Les Français parlent au français. Vive la France, mes amis, ce pays absolument merveilleux et magnifique dans lequel, malheureusement, la haine et la violence ont encore frappé. Mais au sens propre, cette fois-ci. Cassez-vous ! Et inutile de vous le dire, dans le petit serrail médiatique bien-pensant, les réactions n'ont pas été très tendres. Je n'ai même pas supris la vraie image, c'est celle qu'on voit sur les vidéos. Je ne vois pas un homme qui est agressé, je ne vois pas un homme qui est entre guillemets gazé. Pardon, mais ce terme, moi, me révulse. Recevoir des gaz lacrymogènes, ce n'est pas être gazé. Les mots ont encore leur sens. Pardon, quand même, de le signaler. Je vois un homme d'une agressivité et d'une violence inouïe. Bon, là, ça va encore, c'est du GQ. Il nous a sorti sa spéciale pleurniche combo sur les chambres à gaz. Il ne fallait pas s'attendre à de l'exceptionnel ou à de l'original non plus. Mais c'est allé parfois plus loin. Moi, je comprends la violence. Hein ? Pardon ? Quoi ? Pardon ? Qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai pas entendu. Quoi ? J'ai bugué ? J'ai bugué ? J'ai bugué ? Je comprends la violence. Je comprends la violence. Vous comprenez la violence ? Oui, je comprends la violence des Gilets jaunes. C'est leur... Ils manifestent. Ils voient leurs amis, leurs camas. Ils sont exaspérés par leur situation sociale. Je ne peux pas vous laisser... Enfin, c'est votre avis... Mais comment... Vous ne pouvez pas dire ça ? Vous ne pouvez pas dire... Mais non, oui, vous l'avez dit. Mais vous ne pouvez pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Non, je ne vous autorise pas. Qu'est-ce qui se passe ? Non, mais je vous dis... Non, mais allons, c'est bon. Il n'a jamais dit qu'il cautionnaire. Il a juste dit qu'il comprenait. Oui, mais monsieur, vous n'avez pas le droit de comprendre. Je veux dire, d'où vous avez un cerveau déjà ? On est sur CNews. Les mecs, ils n'étaient pas habitués. Deux heures avant, ils avaient reçu J'AQ. Donc là, ils ont changé de logiciel. Ça ne leur a pas plu. Mais quoi que là, ça va encore plus loin. Parce que J'AQ, bon, il nous a dit... C'est un homme d'une haine et d'une violence inouïe. Ah ben là, on s'en sortait bien. Parce que maintenant, ce n'est carrément plus un homme, le mec. Je ne dis pas bravo, je n'applaudis pas. C'est condamnable. Mais je le comprends. On a à faire un peuple... C'est quand même incroyable. Mais toute l'histoire de France... C'est pas une réaction d'être humain. C'est une réaction bestiale. C'est pas une réaction d'être humain. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, il faut défendre le peuple français qu'on trouve tous ces ignobles singes bonobos qui vont donner de l'argent sur l'itchi. Oui, parce qu'une cagnotte l'itchi a été créée pour défendre, payer les frais d'avocat du boxeur. Une cagnotte qui a atteint les 110 000 euros et qui n'a pas du tout, du tout plu au gouvernement à tel point que la cagnotte a été finalement fermée par le site. Il faut dire qu'au gouvernement, ils ont fait la gueule. Mounir Madjoubi, t'es pas content. La cagnotte du boxeur. Apparemment, ça rapporte de frapper un policier. Quand l'attrait de l'argent vient s'ajouter à la haine et à la violence, je n'ai que du dégoût. Tout le monde doit être responsable. Cette cagnotte est indigne. Ça rapporte, ça rapporte, ça rapporte, Mounir. Oui, ça rapporte peut-être de taper un policier, mais toujours moins que de racketter des millions de Français. Et puis bon, c'est bien beau de nous parler de ton dégoût, Mounir, mais ton dégoût, il avait l'air nettement moins présent face aux yeux crevés, aux mâchoires brisées, aux crânes défoncées et aux mains arrachées de milliers de Français pendant ces manifestations. Donc du coup, on résume, quand Macron raquette des millions de retraités et de smicards, bien, bien, mais quand ces mêmes smicards et retraités décident de donner de l'argent pour payer un procès équitable à un homme qui va être jugé dans des circonstances exceptionnelles, bien, bien, Et oui, car tout ça n'a rien à voir avec la légitimation de la violence, à avoir tout simplement avec un procès équitable, car le gouvernement, comme les syndicats de policiers l'ont annoncé, la sanction sera exemplaire, et le procès sera là pour faire un exemple. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'ils m'expliquent comment est-ce qu'ils peuvent savoir que la sanction sera exemplaire, jusqu'à preuve du contraire, le principe d'un état de droit, c'est que les juges sont indépendants. Et dans le cadre d'un procès qui s'annonce donc comme étant un procès politique et exemplaire, il ne me semblait pas inopportun que des gens décident de faire en sorte que cet individu puisse avoir mieux qu'un avocat commis d'office. Bah ouais, vous êtes mignons les mecs, mais tout le monde n'a pas les réseaux de Benalla pour pouvoir se payer l'impunité. Et sur les réseaux sociaux, et bien c'est un déchaînement de violence entre deux peuples qui veulent de plus en plus se démarquer les uns des autres. Je ne vous montrerai pas les milliers de messages que j'ai vu passer, toutes ces réflexions recopiées, recollées, et retweetées par les groupes de soutien d'Emmanuel Macron en masse, avec bien sûr le fameux argument du « Ah ouais, d'accord, donc soi-disant les prolos, ils n'ont rien à bouffer et le frigo est vide, mais ils arrivent quand même à trouver 110 000 euros en 24 heures pour soutenir un délinquant. » Bah oui, bande de trous du cul, sauf que 110 000 euros divisé par 6200 donateurs, et bah désolé pour les maths, mais ça fait 16 euros par personne. Et quand cet argument a été rappelé en masse sur les réseaux sociaux, il n'a pas fallu attendre longtemps avant que les mêmes inélarables connards décident de nous sortir « Ah ouais, d'accord, mais moi je veux bien, mais 16 euros, ok, c'est pas grand chose. Mais moi je croyais que les pauvres, ils en étaient à 5 euros d'APL prêt. » Alors de un, je ne vous autorise pas à parler de clair aux petits sans mon consentement, parce que c'est bien clair. Et de deuxièmement, les gens ne sont pas contre le fait de donner de l'argent à l'État. C'est juste qu'ils n'ont pas envie de le faire pour que ça serve à payer le salaire de Benalla, les magouilles du gouvernement au Tchad, la piscine de Brigitte Macron, ou les 40% d'augmentation des maires des grandes villes. Et si le gouvernement et ses inénarrables soutiens commencent à paniquer autant, c'est parce que le mouvement des Gilets jaunes commence à trouver beaucoup de sympathie en Europe, particulièrement en Italie, où le gouvernement a directement soutenu les Gilets jaunes. Et inutile de vous dire qu'au gouvernement, « Ah, ils n'ont pas aimé ! » Je crois qu'il est important de respecter les amis voisins des États européens. Amis, on n'a pas l'impression que... Amis, parce que nous sommes membres de la famille européenne. Et donc, il y a un minimum de savoir-vivre. Vous savez que si on avait été sur un terrain de foot, peut-être qu'un Zinidine Zidane, il aurait réglé les choses. Hashtag coup de boule. Hashtag coup de boule. Oh la vache ! Oh la qualité de l'argument, putain, on atteint des niveaux d'analyse, de construction de la pensée, de réflexion et de bon goût qui atteignent des sommets. Indéniablement, la République en marche, on est face à l'élite de la nation. Donc du coup, je résume, on n'a pas le droit au coup de poing, mais on a le droit au coup de boule. Il devient de plus en plus compliqué, votre sport de combat. Et encore, là, ça va, les mecs sont au gouvernement, donc ils y vont mollo. On est limité au coup de boule. Mais pour ceux qui n'y sont plus et qui n'y seront plus jamais au gouvernement, il y en a certains qui prônent des solutions un petit peu plus radicales. Hein, Luc Ferry ? Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne donne pas les moyens aux policiers de mettre fin à ces violences. C'est insupportable. Mais parce qu'il y a un risque. Non, mais il y a un risque. Mais alors, écoutez, franchement, quand on voit des types qui tabassent à coup de pied un malheureux policier qui est par terre, mais enfin, voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois, écoutez, ça suffit. Voilà, il y a un moment où... Bah voilà ! Petite incitation au meurtre, au calum, tranquille, pourquoi on se gênerait ? Alors bien sûr, face à la polémique, Luc Ferry a tenté de désamorcer le truc sur les réseaux sociaux. Je n'ai évidemment jamais appelé à tirer sur les gilets jaunes dont je défends le mouvement depuis l'origine. Je demande simplement que les policiers puissent se servir comme ils le demandent de certaines de leurs armes non létales quand certains cherchent carrément à les tuer. Claire ? Bah oui, connard, mais à ce moment-là, il fallait dire non létale au moment où t'as fait ta déclaration et c'est pas en le rajoutant en majuscule après coup pour tenter d'éviter le procès et de sauver les meubles que tu vas arranger quoi que ce soit. Bien essayé quand même. Et tu m'excuseras, Luc Ferry, mais à quelles armes non létales tu fais allusion à ce moment-là ? Parce que jusqu'à preuve du contraire, les flashballs, ils ont déjà été utilisés. Hein ? C'est quoi ? De quoi tu parles ? C'est pas des flashballs, alors, à ce moment-là, dont tu parles ? C'est... Quels autres exemples d'armes non létales t'as à nous donner qui auraient pas été utilisés le pistolet à haute Benalla ? Bon, sinon, dans les réactions politiques, on a bien évidemment l'inénarrable Marlène Schiappa qui, elle, veut carrément ficher les gens qui ont soutenu le boxeur sur Litchi. Souhaitable, effectivement, de savoir qui a donné à cette cagnotte parce que je crois que c'est une forme de complicité. On a là quelqu'un qui a commis des faits très graves, qui a frappé un policier dans l'exercice de ses fonctions, qui était en train de maintenir l'ordre public. C'est gravissime. Soutenir cela, c'est être complice de cet acte et c'est l'encourager. Ouais, mais faut pas lui en vouloir à Marlène. Non, là, je lui trouve des circonstances à tienno, déjà parce qu'elle est con comme un ballon, et deuxièmement, parce que c'est à cause des personnalités préférées elle déraille un peu. Les personnalités préférées des Français. Oui, bah tous les ans, vous savez, il y a la liste des personnalités préférées des Français. Donc là, bon, je vais vous éviter le truc, c'est comme d'hab, on a bouffé du Jean-Jacques Golmad et du Mimi Maty, plus trois footeux qui sont rentrés histoire de faire genre. Mais le problème, c'est que dans les 15 premières personnalités, il n'y a pas de femmes, quoi. Ah ouais, Marlène, elle fait la gueule. Il n'y a donc aucune femme parmi le top 10 ou même le top 15 des personnalités préférées des Français. Ceux qui clamaient qu'après Hashtag MeToo, les femmes domineraient le monde ou assurent qu'avec les quotas, il devient impossible pour un homme d'exister, ce serait donc trompé ? Point d'interrogation smiley. Alors attends, déjà, de 1, personne ne domine personne. Si c'était ça, votre projet au départ, allez cordialement vous faire enculer. Je veux dire, le but, c'est l'égalité, pas la domination des uns sur les autres. Et deuxièmement, bah oui, mais c'est bien beau d'ironiser sur les quotas, mais qui les a défendus ? Elle est tellement con qu'elle ne s'aperçoit pas qu'elle est en train de s'auto-clasher. Plus sérieusement, ce constat doit interpeller. Est-ce à dire que les Français seraient juste sexistes et préfèreraient unanimement les hommes aux femmes ? Je ne le crois pas. En revanche, la sous-médiatisation des femmes est une réalité. Non mais Marlène, de quoi tu parles ? Ok, oui, sur la médiatisation des femmes par rapport aux hommes, et encore, on pourra en discuter. Mais pourquoi les Français seraient-ils sexistes ? Bah non. Allô, Marlène, c'est les hommes et les femmes qui votent pour les personnalités préférées. Donc fallait nous dire est-ce que les Français et les Françaises seraient sexistes ? Et ne me fais pas le coup du masculin qui l'emporte après tout ton tapage sur le point inclusif. Non mais sans déconner, c'est quoi le truc ? Peut-être que les femmes, en fait, elles attendent juste aussi, comme nous d'ailleurs, comme tout le monde, la relève des Simone Veil, des Marie Curie, et on en a marre de voir des demi-grouluges dans ton genre occuper le premier plan médiatique. Bon après, attention, au moins, soyez rassurés. Marlène Schiappa va maintenant avoir du boulot pour les 4 prochaines années. Sa mission est simple, s'assurer qu'il y ait au moins une femme dans tous les top 10 de France. Ça, c'est du boulot qui mérite qu'on la paye avec nos impôts, dis-donc. Mais en plus, Marlène, je veux dire, il y en a déjà des femmes dans les top 10 ? Il y en a même où il n'y a que ça ? T'as pas vu le top 10 du Lapin Taquin sur Antastasia ou Rocaille à Diallo ? Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour qui, j'en suis sûr, vous réchauffera le cœur puisque Emmanuel Macron a décidé d'être solidaire face aux Français les plus défavorisés, ceux qui souffrent, ceux dont on parlait depuis le début de cet épisode et qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois et c'est pourquoi il a décidé, attention, de renoncer à une augmentation de 64 euros de son salaire. Alors, ah, il n'est pas solidaire avec nous, Emmanuel Macron, quand même ! Il ampute son salaire de 64 euros, donc, il a peut-être 64 euros de moins tous les mois, mais ça ne lui empêche pas de pouvoir se payer nos têtes. Vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada